Salut mes chers amis, nous sommes quasiment dans la nuit du 20 janvier 2019 et nous nous sommes ici à Toronto Canada. Il est présentement 21h18 minutes, 21h18 minutes, donc il est quasiment on peut dire 3h du matin à Paris, 3h18 ou encore 3h du matin à Brazzaville au Congo. Oui, bonsoir mon frère, et certainement il doit faire très tard, ça c'est mon frère Sylvain Senda qui est connecté et pas mal de nos compatriotes qui sont connectés. Il ferait très tard, certainement en France, là vous êtes mon frère Sylvain Senda. Merci, d'accord, donc j'attendrai les informations de ta part, mon très cher Sylvain Senda. Voilà, chers amis, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a confirmé M. Félix Tisekedi comme étant le président de la République démocratique du Congo. Martin Fayoulou a fait une déclaration, il a dit qu'il était le seul président élu de la République démocratique du Congo. Donc, dans les jours à venir, nous sommes en train de, au fur et à mesure où nous nous approchons, si et seulement si, hein, les citoyens ou les responsables politiques n'arrivent pas à régler ce problème, de ce problème, nous nous approchons certainement vers un clash, hein, si on peut le dire comme ça. Mais, chers amis, comme nous avons toujours dit que nous avons appelé les populations de la République démocratique du Congo à la conscience, en réalité, de réfléchir avant de s'engager, d'essayer de comprendre quels sont réellement les véritables enjeux et quelles sont les nations qui veulent donc pousser les populations de la République démocratique du Congo pour que ces populations se crassent entre elles. Nous savons que la France est montée d'un cran, les Drillons ont fait une déclaration, a dit que quasiment ils ne reconnaissent pas Félix Tisekedi comme étant le président de la République démocratique du Congo. Quand vous essayez de regarder la République démocratique du Congo, la SADEC supporte donc la décision de la Cour constitutionnelle, supporte donc éventuellement le régime en place, le régime qui est autrefois réjeté par tous les amis de la République démocratique du Congo, du fait qu'il y a un despote, un dictateur à la tête qui tue, qui pille avec des scandales à nouveau de l'Est, plus de 8 millions de morts, nous avons toujours dit plus de 20 millions de morts. Vous aviez le front de l'Union africaine tenu par Paul Kagame, des gens comme de Sassou Denis, des gens comme l'Alpha Kondé, comme l'Edris Debi, d'ailleurs, qui faisaient partie déjà de cette liste de ces responsables africains qui devaient se rendre dès demain en repli de la démocratique du Congo. La déclaration de l'Union africaine venait de sortir pour dire que ça a été annulé. Vous voyez qu'il y a déjà des fonds qui se forment. L'Union africaine est pilotée par l'Union européenne à la manœuvre la France et la Belgique qui veulent éventuellement emmener le désastre dans ce pays. Chers amis, nous allons simplement vous présenter une petite carte que vous allez donc comprendre. C'est de quoi nous sommes en train de parler. Là, vous avez la carte de l'Afrique d'une manière générale. A ce niveau-ci, vous avez la République démocratique du Congo. C'est un grand pays qui est frontalier de 9 nations. Vous avez le Congo-Brazzaville, vous avez la République centrafricaine, vous avez le Soudan du Sud, vous avez l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi qui est juste là, le Rwanda qui est là, le Burundi qui est là, l'Ouganda, on a déjà cité, il y a la Tanzanie qui est là, il y a la Zambie qui est là, et vous avez l'Angola, donc vous avez quasiment 9 états autour de la République démocratique du Congo. Si vous essayez de le regarder, à ce jour, les pays qui ont déjà félicité Tisekedi comme étant le Président élu de la République démocratique du Congo, le Président angolais l'a déjà fait, à son retour de l'Union africaine, une déclaration a été faite pour dire qu'il fesse-t-il Tisekedi. Donc on peut déjà écarter l'Angola comme éventuel, comme un pays éventuellement, qui pouvait donc menacer la République démocratique du Congo. Donc on écarte l'Angola. La Zambie, le Président de la Zambie, on peut dire que la Zambie fait partie de la SADEC, donc la Zambie supporte donc, le gouvernement donc supporte les institutions, parce que la Zambie avait appelé au respect des institutions. La Tanzanie, nous n'avons pas assez appris de la Tanzanie. Le Burundi, Kourouziza, venait de faire des remerciements et de support à Félestie Tisekedi. L'Ouganda, Yeouni, Moussevini, nous n'avons encore rien appris. Le Soudan de Sud, nous ne pensons pas que le Soudan de Sud va se mêler. La République centrafricaine n'a rien à faire dans cette affaire, parce que vous aviez ici les forces russes qui supportent le régime de pouvoir. Donc, éventuellement, on peut le dire, les pays les plus dangereux qui peuvent arriver à affecter ce pays de la réplique démocratique du Congo ici, les pays les plus dangereux que vous voyez sur cette carte, peuvent être éventuellement le Congo-Brazzaville à ce niveau, et puis le petit Rwanda à ce niveau-ci. Donc, on peut dire ici, chers amis, excusez-moi, je vais simplement essayer de régler ma caméra. Un instant, voilà. Je vais simplement essayer de tirer cette porte ici. Voilà. Donc, vous voyez que les pays les plus dangereux, comme nous l'avons montré, qui peuvent éventuellement arriver à affecter la paix en réplique démocratique du Congo, c'est éventuellement le Congo-Brazzaville, qui est piloté par le génocidaire Sassoon Guesso, qui déjà était avec Paul Kagame, qui au départ avait félicité le président élu de la réplique démocratique du Congo, mais qui a changé d'argument, et qui demandait donc au recontage de voix, c'est lui donc qui est parti son temps avec le petit Rwanda Paul Kagame, qui a utilisé donc l'étiquette de l'Union africaine, étant président en exercice, pour simplement essayer de former une délégation des chefs d'État, qui devait donc venir convaincre les autorités politiques. Donc, vous voyez que si jamais il y a déstabilisation, si jamais il y a l'affrontement, l'incitation partirait du Congo-Brazzaville et du Rwanda ici. Donc, ce sont ces deux pays qui représentent en ce moment le véritable danger pour la réplique démocratique du Congo. Vous avez le Rwanda, le Rwanda ici, vous avez le Congo-Brazzaville. Donc, si vous voyez que s'il y a une éventualité de paix, c'est-à-dire que si le nouveau régime en place, en réplique démocratique du Congo, veut éventuellement régner en paix, il faut faire forcément que ce régime fasse attention au Congo-Brazzaville, si et seulement si le Congo-Brazzaville demeure sous la commande d'Ngueso, sous la commande du Parti-Candlais de Travail, sous la commande du despot de Sassou, du génocidaire Sassou-Denis. Éventuellement, il faut aussi qu'on regarde le Rwanda. Pourquoi nous allons regarder le Rwanda ? Bon, d'aucuns nous diront que Kagame, plutôt Kabila, est rwandais. Depuis très longtemps, il a été supporté par le régime rwandais. Pourquoi donc le Rwanda va représenter un victime de danger ? Bon, nous nous faisons nos analyses, par rapport à nos sources d'informations. Le Rwanda a obtenu la francophonie par les nouveaux accords que le Rwanda a eus avec la France. Paul Kagame, reçu en grande pompe à Paris, par d'ailleurs Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron l'a reçu, parce que la France était en train de faire des beaux yeux au Rwanda. Le Rwanda est arrivé même à obtenir le cirque de la francophonie en chassant Michael Jean. Clairement, Emmanuel Macron l'a déclaré à la visite de Paul Kagame en France. Il est arrivé à le dire clairement que Michael Jean, qui est notre compatriote ici au Canada, et nous nous sommes furieux jusqu'à aujourd'hui pour ça. Et, bon, nous savons qu'elle a eu quelques petites erreurs de gestion où elle a été critiquée. Et nous nous sommes furieux parce qu'il a été lâché par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada d'une manière générale. Et nous, nous ne sommes pas contents parce que la francophonie représentait une visibilité pour le Canada, voyez, chers amis. Mais le président de la France l'a dit d'une manière claire. Ils ont décidé, il a décidé ce jour de donner la francophonie à Moushiki Boabo, qui était ministre des Affaires étrangères de Rwanda. Donc, vous voyez que c'est un accord. On ne donne rien pour rien. Ce sont des accords. C'est-à-dire, le Rwanda devait garantir un certain nombre de choses à la France. Donc, un certain nombre de matières premières, un certain nombre de grands marciers en repli de démocratie du Congo. Voyez, chers amis. Donc, le Rwanda l'a accepté. En ce jour où nous sommes en train de parler, si vous essayez de voir la politique de Kagame, c'est d'injecter des Rwandais, des Tutsis Rwandais, donc quasiment dans la machine internationale de la diplomatie. Aujourd'hui, ils sont à la francophonie, dans les Nations Unies, donc quasiment dans toutes les institutions africaines. Ils sont là dedans, même étrangers, ils sont là dedans. Vous voyez ? Et donc, la France a ouvert un grand boulevard, les accords. C'est ce qu'on appelle la diplomatie d'obscurité. C'est la diplomatie de la nuit, la diplomatie qui ne se fait pas de manière officielle. Ce sont des choses qu'on ne peut pas vous dire. C'est de garantir les matières premières, de garantir la repli de démocratie du Congo à la France. C'est ça, en réalité, le véritable problème. Les élections se sont passées, la France a contesté ces résultats. Beaucoup de gens ont contesté. Nous aussi, nous avons contesté. Mais la France a même demandé une réunion au Conseil des Sécurités des Nations Unies en train de pousser. La Belgique monte au créneau. Tout le monde monte au créneau. On le sait, c'est la Belgique et la France qui sont à la manœuvre au niveau de l'Union Européenne, qui met la pression au niveau de l'Union Africaine. Kagame, qui a déjà signé des contrats avec des Français pour se partager la repli de démocratie du Congo, se retrouve aujourd'hui en difficulté. Donc, Joseph Kabila, qui était supposé être sous la commande de Paul Kagame, a simplement tourné le dos à son maître. C'est ce que nous sommes en train de constater. Parce qu'apparemment, la France s'est clairement positionnée sur un candidat. Bon, certaines personnes nous disent pour une fois l'Occident essaie de parler de la transparence. Les gens ne veulent pas s'accrocher à cette idée. Nous, on le dit d'une manière claire, quand vous voyez un pays derrière un candidat, ça veut se demander qu'il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Et surtout le cas de la France. Nous savons, avec la pagaille, la destruction que ce pays est en train de faire en Afrique, si la France est derrière un candidat, ça veut se demander qu'il y a un problème. Mieux vaut encore que ce soit des Africains qui se réunissent pour essayer de régler leurs problèmes, ou encore les citoyens de ce pays qui vont se regrouper pour régler leurs problèmes. Mais si c'est la France qui vient s'ingérer, la Belgique qui vient s'ingérer, la France qui arrive à faire deux poids, deux mesures, la France qui a carrément ignoré de pouvoir convoquer le Conseil des Sécurités des Nations Unies sur les élections présidentielles qui s'étaient passées au Congo-Branaville, où il y a eu un contentieux électoral, ou un contentieux électoral qui s'est en suivi avec des emprisonnements arbitraires, on peut le dire comme ça, des emprisonnements qui n'avaient pas de sens. Un contentieux électoral qui s'est suivi d'un génocide pendant deux ans au Congo-Branaville, éventuellement le génocide des patrons de poules. La France n'a jamais eu l'engagement de pouvoir convoquer le Conseil des Sécurités. Alors là, ça pose véritablement un problème. Nous avons vu les élections au Gabon, il y a eu contentieux électoral au Gabon, la France n'a jamais, il y a eu mort d'hommes au Congo-Branaville comme au Gabon. Au Congo-Branaville, il y a Sasuki qui a bombardé aux armes lourdes de combat. La France n'a jamais convoqué le Conseil des Sécurités pour essayer de regarder ce qui se passait au Congo. Au Gabon, c'est la même chose, mort d'hommes, tucherie, fraude, rien n'a été fait. Au Cameroun, c'est la même chose et c'est la replique démocratique du Congo que la France est en train de monter au créneau pour pousser. Oui, chers amis. Donc, si Paul Kagame, qui a signé des contrats avec la France, qui a obtenu la francophonie et qui aujourd'hui, son, on peut dire, son poussin, qui est Joseph Kabila, qui, lui, l'a longtemps protégé, qui l'a même voulu aller à Kinshasa hier et demain pour aller essayer de convaincre ce problème pour qu'on essaie d'annuler les élections ou d'échanger des résultats, mais on se rend compte que nous, en tant que les gens qui faisons des analyses, nos petites analyses, on se rend compte que il y a deux choses. On peut regarder est-ce que c'est un jeu politique que Kagame a joué ou simplement Kagame s'est fait tourner le dos par son poussin qui, aujourd'hui, qui a signé des accords, qui a choisi le camp, le moins mal, le clan qui lui ferait le moins mal, éventuellement, en changeant les résultats de l'élection, en présentant Félix Tissépéli comme étant le gagnant des élections. Tout en sachant que du fait que Martin Faillou est déjà supporté par la France, supporté par la Belgique, donc supporté par l'Europe d'une manière générale, qui est déjà le financier de l'Union africaine, l'arrivée de Martin Faillou fera mal à José Kavila, donc il a choisi il a choisi donc de signer un accord avec le camp le plus faible que lui pourrait donc arriver à contrôler. Donc, si c'est dans ce domaine, on peut dire que Kagame a été joué, a été déjoué, a été déjoué par son poussin qu'on appelle ici Joseph Kavila. Donc, si Kagame, Paul Kagame a été déjoué par Kavila, vous voyez que il y a deux nations qui représentent le véritable danger à ce régime, le régime qui est aujourd'hui, qui va être gouverné par Félix Tissékedi. Deux pays qui pourront donc déstabiliser ce régime. Nous revenons encore sur la carte. Les deux pays qui pourront donc déstabiliser la République démocratique du Congo, le mal peut partir du Congo-Brasaville, piloté par le Génésidaire Sassou-Denis, avec les groupes Mossi au pouvoir, ceux qui ont usurpé le pouvoir au Congo, ceux-là qui n'ont jamais gagné des élections, mais qui veulent montrer les leçons de démocratie en reprise démocratique du Congo. Et vous aviez le petit Rwanda, Paul Kagame lui-même, il a été élu à 98% de voix. Ce qui est quand même bizarre parce qu'un homme ne peut pas être élu quasiment à 100% de voix. Vous voyez, chers amis, lui qui a tissé des relations avec la France, la France lui a garantie la francophonie. Bushiki Boabo, aujourd'hui, est la secrétaire générale de la francophonie. Et là, ils ont dû chasser donc Mickaël et Jean, notre compatriote au Canada, que nous nous sommes très furieux de ça. Donc, le danger partira du petit Rwanda et du Congo Brasaville. Donc, pour que les nouvelles autorités, parce que nous, nous ne pouvons pas aller changer de pouvoir en répliquant la démocratie du Congo, certainement, si l'Angola a félicité Tisekedi, le Burundi qui est là à côté a félicité Tisekedi, l'Ouganda, nous n'avons pas encore entendu la voix plutôt du président de l'Ouganda, la Tanzanie, nous n'avons pas encore écouté, le Zimbabwe, la Zambie, par exemple, la Zambie, nous savons, par le biais de la Sadek, supporte. Donc, vous voyez que la reprise centrafricaine s'en foutait, perdus le monde des problèmes de la France parce qu'il y a des Russes qui sont maintenant en train de protéger ce monsieur. Le danger partira de sa soude de nuit, le génocidaire et de Paul Kagame de Rwanda pour déstabiliser la réplique démocratique du Congo. Donc, si c'est de Moussevini, voilà, Moussevini de l'Ouganda, nous n'avons pas encore entendu. Donc, vous voyez déjà du côté de l'Est, vous avez l'Ouganda et le Rwanda qui foutent la merde au niveau de l'Est de la réplique démocratique du Congo. À l'Ouest, nous avons éventuellement le véritable danger partira du Congo-Brasaville et à côté de l'Est, certainement, ça pourrait partir de Burundi, plutôt de Rwanda. Donc, si les nouvelles autorités de ce pays veulent avoir la paix, forcément, il faut qu'ils le regardent du côté de l'Ouest et du côté de l'Est, éventuellement le Rwanda, le Congo-Brasaville. Si le régime de Sassou demeure, ça veut seulement dire les nouvelles autorités qui sont déjà en conflit avec le régime de Sassou. Sassou qui ne peut jamais dire non à la France parce que vous avez vu au départ qu'il avait fait lister le nouveau président élu et qui prend donc un virage à 90 degrés parce que la France l'a gueulé, parce qu'on nous apprend que le Dujan l'a appelé pour l'engueuler. Voilà pourquoi Sassou avait appelé donc au recontage de voix. Donc, le danger partira de là. Donc, la stabilité de la réplique démocratique du Congo peut être assurée si le Congo-Brasaville est pacifié, si le régime changeait et si aussi, en faisant attention au Rwanda, éventuellement, nous voyons ici que les deux déstabilisateurs qui sont maintenant accrochés à la France qui est une nation prédatrice des minerais, prédatrice de la richesse de l'Afrique, c'est la France. Donc, le danger aujourd'hui pour déstabiliser la réplique démocratique du Congo partira du Congo-Brasaville qui paye donc les armes peut donc partir de là, les munitions pour pouvoir exciter les groupes politiques en réplique démocratique du Congo de prendre les armes pour pouvoir s'affronter entre eux et aussi du côté du Rwanda. Donc, les nouvelles autorités de la réplique démocratique du Congo, s'ils veulent être en paix, il faut qu'ils surveillent ces deux grandes frontières, le Congo-Brasaville et éventuellement le Rwanda. Paul Kagame et Sassoon Gesso demeurent les véritables déstabilisateurs de la sous-région. Si donc, Felice Tisekedi va s'asseoir sur son fauteuil et pense que son ami c'est Sassoon, puisque Sassoon l'a déjà reçu à Oyo, tenez même sa veste que nous avons vu dans toutes les photos, si Felice Tisekedi pense que Sassoon va être son parrain, il est en train de se tromper parce que la déstabilisation de son pouvoir partira du régime de Sassoon ou encore de l'Ouganda, plutôt du petit Rwanda. Alors, quitte à eux de réfléchir et ils savent ce qu'ils vont faire. En tout cas, pour nous les Congolais, le mal de l'Afrique centrale, le grand mal part du Congo-Brasaville, éventuellement si le Congo-Brasaville est libéré, le Gabon est libéré, le Cameroun est libéré, la Guinée équatoriale est libérée, vous allez voir que le Tchad est libéré de débit de tous ces despotes. C'est là où nous avons commencé à parler de la croissance de l'Afrique centrale. Sous ces despotes, vous ne verrez jamais la croissance, les institutions financières n'auront jamais les résultats, la transparence, ils ne les auront jamais avec ces despotes. Les populations vont continuer à demeurer dans la souffrance. L'unique façon, c'est de déboulonner le régime dictatorial du criminel Sassou, le génocidaire, qui est un préfet de la France, qui est protégé par tous ses crimes et tout son génocide est protégé par la France. Voilà un peu, chers amis, ce que nous avons pensé dire sur cette nuit. Quand l'esprit est ouvert, puisque nous sommes à l'étape de l'esprit, les inspirations viennent de l'esprit et aussi donner contact par rapport à nos contacts et par rapport à l'ouverture de l'esprit, nous avons pensé qu'on ne peut pas dormir avec cette information, qu'il faut la faire véhiculer au plus vite. Partagez très vite cette vidéo que ça arrive à tout le monde, à tous les politiciens, à tous les leaders économiques, à tous les leaders financiers, à tous les leaders politiques, à toute la jeunesse de l'Afrique, parce que la libération de l'Afrique centrale partira des petites informations que nous vous apportons. La véritable information, vous ne le trouverez jamais sur les médias ordinaires, ce n'est que par nos petits directs que vous allez le trouver. Passez une bonne nuit. Que Dieu nous garde, Que Dieu nous bénisse. Allah.